Bonjour à tous, c'est Nicolas. J'espère que vous êtes en super forme aujourd'hui. Je vous propose de réaliser ensemble une tarte aux framboises. Mais si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas du genre à vous proposer une tarte de branquignoles à deux balles. Non, 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 nous on va s'attaquer à du lourd. On va réaliser ensemble la tarte aux framboises de Cyril Lignac. Alors j'en vois déjà qu'ils vont dire, oh non Nicolas, du Cyril Lignac, mais comment est-ce que tu veux qu'on réalise ça ? Eh bien vous allez voir que même si visuellement elle envoie du lourd, elle n'est pas très compliquée à réaliser. C'est un chouïa technique, mais bon c'est du Cyril Lignac, mais pourtant pas si compliqué que ça. Jetez d'abord un petit coup d'œil sur le résultat final. Cette tarte se compose d'une pâte sucrée, d'une crème d'amande, d'une ganache montée à l'amande, de framboises fraîches et d'un coulis de framboises. La partie la plus délicate c'est peut-être la pâte sucrée avec le trou au centre, mais vous allez voir, on va le faire ensemble et ça va aller sans aucun problème. Avant de commencer la recette, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, ça fait toujours extrêmement plaisir d'avoir de nouveaux abonnés qui rejoignent la communauté. Eh bien si vous êtes prêts, si vous êtes attaque, eh bien c'est parti, on peut commencer la recette. Dans un cul de poule, j'ai placé le beurre pommade, alors je vous mets comme d'habitude tous les ingrédients dans la description. J'ajoute le sucre glace et on va procéder au crémage du beurre. Fouettez bien votre mélange pour obtenir une crème bien lisse et homogène. On ajoute ensuite les oeufs. Pareil, fouettez bien pour rendre l'appareil bien homogène. J'ajoute ensuite la poudre d'amande. On obtient au final un appareil bien crémeux. Vous avez certainement déjà remarqué en faisant une pâte à tarte que parfois les bords se rétractent pendant la cuisson. Ceci est dû au fait que le gluten a été trop travaillé et que la pâte n'a pas suffisamment reposé. Pour éviter ça, regardez bien la technique, on rabat la farine sur la pâte. Ça va éviter de trop travailler le gluten. Progressivement, vous allez constater que la pâte se forme. Vous ramenez régulièrement la farine et vous utilisez une corne pour bien homogénéiser le tout. Voilà, la pâte est presque prête. Il ne reste plus qu'à opérer le frasage et c'est terminé. J'ai mis de côté un quart de la pâte. Le reste, je vais l'étaler au rouleau sur 3 mm d'épaisseur en forme de cercle. Assurez-vous que vous avez bien la même épaisseur partout. Si vous aimez, vous pouvez étaler sur 4, voire maximum 5 mm d'épaisseur. Vous aurez de toute façon assez de pâte, mais n'allez pas plus loin, sinon votre pâte va être extrêmement épaisse et donc plus difficile à couper. Avec le restant de pâte, je vais réaliser un boudin et l'étaler sur toute la longueur, également sur 3 mm. C'est dans cette partie-là qu'on découpera les bords de la tarte. Étalez bien sur toute la longueur, 3 mm d'épaisseur. On va laisser reposer cette pâte sucrée au réfrigérateur pendant au moins 3 heures. Je vais même éventuellement vous conseiller de la préparer la veille pour vous en servir le lendemain. Pendant que la pâte sucrée se repose bien tranquillement au réfrigérateur, on va pouvoir préparer maintenant la crème d'amandes. Dans un cul de poule, j'ai placé le beurre pommade, j'y ajoute le sucre glace et on va crémer le beurre. Je verse ensuite la poudre à crème. N'hésitez pas à bien mélanger pour que ce soit homogène. J'ajoute maintenant les œufs. Et oui, la pâtisserie c'est du sport, allez-y, fouettez bien. J'ajoute à présent la poudre d'amandes. Allez, un dernier effort, on y est presque, on fouette, on fouette, on fouette. Alors Cyril Lignac nous propose de mettre un tout petit peu de rhum, allez-y, faites-vous plaisir. On va à présent préparer la ganache amande qui nous permettra donc de réaliser ultérieurement la ganache montée. Dans un poids long, j'ai versé la moitié de la crème, on va la porter à ébullition. La crème est maintenant à ébullition, on stoppe la cuisson, on attend un tout petit peu et on y verse la gélatine. Mélangez pour bien la dissoudre dans la crème. On va verser la crème chaude en trois fois sur le chocolat pour obtenir une belle émulsion. Si au départ vous avez l'impression que ça tranche, pas de panique, c'est normal, vous allez voir en incorporant encore de la crème, votre ganache deviendra bien lisse et brillante. On incorpore ensuite le lait d'amande et on termine avec le restant de crème bien froide. Pour éviter l'apparition d'une croûte à la surface, filmez au contact avant de placer au réfrigérateur. Dernière préparation pour notre tarte, le confit framboise, rien de plus simple, on va faire cuire les framboises pendant 5 minutes avec un peu de sucre et du jus de citron. On laisse refroidir et c'est fini. Je verse tous les ingrédients dans le poêlon et on va laisser cuire pendant 5 à 10 minutes bien tranquillement. Voilà les framboises sont cuites, on va maintenant chinoiser le tout pour retirer les pépins. Le confit est prêt, on va maintenant le mettre au réfrigérateur pour le laisser refroidir. Voilà la pâte sucrée est bien froide, on va retirer le papier cuisson. On va détailler un cercle de pâte de 22 cm de diamètre, surtout n'enlevez pas l'emporte-pièce. Je place au centre l'emporte-pièce de 9 cm de diamètre, alors mettez-le bien au milieu. Je retire le disque de pâte centrale. Oups, il s'est déchiré, mais c'est pas grave. Voilà, c'est fait. Je retire l'excédent de pâte sucrée, alors surtout ne la jetez pas, vous pouvez refaire une boule avec, la mettre au congélateur et vous en servir une prochaine fois. Sur la bande de pâte sucrée, je vais détailler des bandelettes de 2 cm de large. Un peu d'architecture en cuisine, ça fait pas de mal. Si vous dépassez légèrement les 2 cm, c'est pas grave, on retirera de toute façon après l'excédent. Je roule la bandelette sur elle-même, ce sera plus facile pour la positionner sur la tarte. Je déroule à présent la première bandelette sur l'emporte-pièce à l'intérieur. Vous voyez l'avantage d'avoir roulé la pâte, c'est que c'est plus facile pour la poser sur le bord de l'emporte-pièce. Je déroule une seconde bandelette jusqu'à avoir fait tout le tour. Si nécessaire, ajoutez un petit morceau, ce qui est mon cas. Et barbez la pâte pour enlever l'excédent, il faut qu'elle arrive à ras du bord. Je replace l'emporte-pièce de 9 cm au milieu. Et je déroule sur l'emporte-pièce, mais à l'extérieur, une bandelette de pâte. On va de nouveau laisser reposer la pâte pendant 30 minutes au réfrigérateur avant la cuisson. Je pique la pâte avant de l'enfourner pendant 15 minutes à 160 degrés. Voilà la pâte sucrée et pré-cuite, on va maintenant pouvoir disposer une fine couche de crème d'amande. Voilà, la tarte va pouvoir repartir au four pendant 15 minutes à 150 degrés. Voilà le fond de tarte est cuit, les bords sont bien dorés, donc la cuisson est parfaite. Je l'ai décerclé, on va le laisser refroidir. Il est à présent temps de préparer notre ganache amande montée. Rien de plus simple, on repart de notre ganache amande et on va la monter comme pour faire une chantilly. Voilà la ganache est montée, on va pouvoir l'étaler sur la tarte. N'hésitez pas à lisser la ganache avec une spatule, il faut absolument que la ganache vienne à ras du bord. Petit conseil esthétique, passez votre doigt sur le bord de la pâte pour le rendre visible. On peut à présent disposer les framboises fraîches sur la ganache, alors serrez-les bien, vous devez normalement réaliser trois anneaux. Voilà le résultat, moi franchement je trouve ça particulièrement joli. On va maintenant saupoudrer la tarte d'un peu de sucre glace. Il ne reste plus qu'à verser du confit dans chaque framboise, alors allez-y franchement, c'est trop bon. Vous constaterez très rapidement que le sucre glace ne tient pas longtemps sur les framboises, donc je vous conseillerais d'en remettre une petite couche juste avant de servir. Dans la recette de Cyrilignac, on termine avec quelques feuilles de shizou, alors si comme moi vous n'en avez pas, vous pouvez éventuellement remplacer par des feuilles de menthe ou de la verveine. On distingue bien les différentes couches de la tarte, franchement visuellement c'est top. Et bien voilà cette vidéo sur la tarte aux framboises de Cyrilignac est terminée. Vous voyez, c'était finalement pas si compliqué que ça à réaliser un chouïa technique sur la pâte sucrée, mais je suis certain que vous allez vous en sortir sans aucun problème. N'hésitez pas à la réaliser maintenant, les framboises sont vraiment exceptionnelles. Cette vidéo est donc terminée, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas, lâchez un petit pouce vers le haut, mettez un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas, ça fait vraiment plaisir d'avoir des abonnés supplémentaires, ça motive un maximum pour les vidéos suivantes. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501